Le club de boxe de Grande-Rivière est toujours en opération et pour ceux qui veulent se remettre en forme, c'est l'endroit idéal pour se faire. Alors, rencontrer M. Jean-Marie Huard, directement au club de boxe à Grande-Rivière. Alors, M. Huard, nous sommes présentement directement au club de boxe. On peut dire que la saison est réellement commencée. La saison a commencée. Moi, je suis arrivé ici au mois d'octobre, mais j'ai eu un cancer en 2010 et puis j'avais été obligé de lâcher l'entraînement. Pour aller en faire soigner à Montréal. Mais là, je suis revenu depuis le mois d'octobre. Mais je faisais du conditionnement physique, mais là, maintenant, c'est qu'on va commencer un entraînement, une équipe de boxe olympique. Donc, on a tous les équipements ici à Grande-Rivière-Ouest au club de boxe pour faire un bon entraînement. On a tout l'équipement pour toute l'arène, les gants, il n'y a rien qui manque. Sauf que c'est des jeunes qui ont parti depuis 2010. Puis là, j'essaie de les rassembler, de les ramener. J'aimerais ça, excusez, j'aimerais ça qu'on ait des jeunes de Grande-Rivière. Quand je parle de jeunes, je parle de jeunes de 8 à 30 ans qui veulent faire une compétition de boxe pour l'expérience. On est là pour ça. C'est quoi la procédure à suivre pour s'inscrire? Oh, on a seulement à venir ici aux gymnases. Le cours va se donner à 17h30. Excusez, 19h30. Et puis, on peut s'inscrire directement avant l'entraînement. C'est combien de fois par semaine? Quel jour? C'est trois fois par semaine. C'est lundi, mercredi et vendredi. Et puis, pour l'inscription, c'est 50 $. Puis, tout le matériel, comme on disait tout à l'heure, tout le matériel est fourni. Et puis, c'est la place. Il y a seulement un club de boxe jusqu'à Rimouski. Et puis, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, une invitation à tous les jeunes de la région à venir se remettre en forme et pratiquer un sport quand même assez populaire. Oui. Tous les jeunes de la région. Puis, les jeunes adultes aussi, c'est pour tous les âges. Puis là, il y a un cours de conditionnement physique aussi, qui est à 17h30. Et puis, c'est donné par Agislin-Angléart. Et puis, c'est ça. Le club de boxe du Rocher-Percé, il est capable de donner satisfaction à bas des jeunes. Est-ce qu'on peut s'attendre à de la compétition à moyen terme? Bon, ben, disons que nous, on a commencé, le club de boxe a ouvert en 2006. En 2007, on a fait une compétition. On a fait une compétition en 2008, 2009. À chaque année, on a fait ça. C'est que là, j'ai tombé malade, comme on disait tout à l'heure. Mais là, disons que normalement, si ça répond, on va faire une compétition éventuellement, probablement au mois d'août. Merci beaucoup, M. Jor. Avec plaisir.